Musique Bienvenue sur Info Express. Dans cette vidéo, nous plongeons dans deux affaires qui font l'actualité en Algérie. L'arrestation de Farid Ben Sheik, ancien directeur général de la Sûreté nationale, accusé de conspiration contre l'État, et la réponse ferme du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, face aux attaques du Mali à l'ONU. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ces événements cruciaux. Affaire Farid Ben Sheik Farid Ben Sheik a été placé en détention provisoire par la cour militaire de Blida après des accusations de conspiration contre les institutions de l'État algérien. Selon les informations, il aurait collaboré avec des responsables français et des activistes étrangers pour orchestrer des attaques médiatiques visant la présidence et l'armée. Les accusations ont émergé suite à l'audition de Ben Sheik, où il a été confronté à des preuves de ses connexions avec un ancien ambassadeur de France en Algérie et un officier de la représentation diplomatique française. Ce dernier aurait été impliqué dans des opérations visant à discréditer les autorités algériennes. L'origine de cette enquête remonte au vol d'un iPhone appartenant à l'ancien journaliste Saïd Ben Zdira, volé à Paris et retrouvé sur le bureau de Ben Sheik. Ce téléphone contenait des informations sensibles sur des responsables algériens que Ben Sheik aurait tenté d'exploiter en faisant appel à des techniciens pour accéder à ces données. Les investigations ont conduit à plusieurs arrestations, notamment parmi des cyberactivistes et des proches collaborateurs de Ben Sheik, révélant ainsi une possible opération de déstabilisation contre l'État. Il est actuellement confronté à des accusations d'abus de fonction, de trafic d'influence et d'atteinte aux institutions de l'État, faisant de lui le deuxième responsable de la police à être poursuivi après Abdel Ghani Amel. Réponse d'Amer Attaf au colonel malien Abdoulaye Maïga Parallèlement, sur la scène internationale, Ahmed Attaf a pris la parole lors de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies pour répondre aux attaques du colonel malien Abdoulaye Maïga. Ce dernier a accusé l'Algérie d'ingérence et de manipulation des relations régionales, usant d'un langage ordurier à l'égard de la délégation algérienne. Attaf a affirmé que l'Algérie répondrait à ces accusations avec dignité, en insistant sur l'importance du respect et du dialogue. Il a déclaré « Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité », soulignant la nécessité d'une communication constructive, même face à des provocations. La tension entre les deux pays a été exacerbée par la décision de la Junte malienne de mettre fin à l'accord d'Algérie, un accord de paix signé en 2015. Attaf a rappelé que ce retrait suscite des inquiétudes non seulement en Algérie, mais aussi au niveau international, avec des préoccupations exprimées par les États-Unis et l'Union européenne concernant la stabilité régionale. Il a réaffirmé la volonté de l'Algérie de maintenir des liens étroits avec ses voisins, tout en soulignant que les relations régionales ne peuvent être ébranlées par des circonstances passagères. Attaf a également mis en avant les ambitions régionales de l'Algérie sous la direction du président Abdelmajid Tebboune, qui cherche à renforcer la stabilité intérieure et à promouvoir des partenariats diplomatiques. Ces deux affaires révèlent des enjeux complexes qui secouent l'Algérie sur le plan politique et diplomatique. L'arrestation de Farid Benchek pourrait redéfinir la sécurité nationale, tandis que la réponse d'Amed Attaf souligne l'engagement de l'Algérie à maintenir la paix et la stabilité dans la région. Que pensez-vous de ces développements? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour rester informés. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada